salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de windows 11 qui continue de se mettre à jour avant la version finale alors pour l'instant une dose 11 est toujours en bêta il est toujours un développement mais ça va bientôt arriver en version finale et ah il me tâte ce jour là que windows 11 sortent en version finale qu'on puisse le tester alors il ya encore les changements de design au niveau de l'interface il ya un élément spécifique de la barre des tâches qui a été un petit peu revu on appelle ça le système try en anglais c'est la petite interface qui se développe quand on clique dessus vous savez qui affiche beaucoup plus d'icônes d'applications ce cette petite fenêtre donc va a été revue et corrigé pour avoir un design qui correspond plus à une dose 11 ça s'intègre beaucoup mieux le calendrier il n'est plus indépendant maintenant il est associé au centre de notification son ouverture et sa fermeture dépendent donc de l'ouverture et de la fermeture du centre de notification les microchips ont développé un petit système d'alerte pour prévenir l'utilisateur s'il se passe quelque chose sur une de ses applications qu'il a lancé en arrière-plan vous avez je sais pas plusieurs fenêtres vous avez un edge qui ouvert vous avez un powerpoint qui ouvert vous avez les paramètres qui sont ouverts si jamais dans powerpoint il se passe quelque chose vous avez une petite icône qui s'affiche dans la barre des tâches pour vous prévenir qu'il ya du mouvement dans l'application voilà c'était revu c'était refait c'est pas mal le microchip store continue aussi de faire peau neuve avec de nouvelles animations beaucoup plus fluides et un scroll plus efficace et rapide tout ça pour gagner en confort d'utilisation dans le microchip store le centre de notification va se munir d'un raccourci vers les options de concentration ça va permettre de bloquer les notifications de certaines applications dans certaines situations donc que vous aurez configuré dans les paramètres l'intégration de microchip teams s'améliore également avec une intégration dans la barre des tâches qui va vous permettre de démarrer une conversation d'envoyer des messages et des images à la personne que vous souhaitez et ce directement depuis la barre des tâches et dans une prochaine build de microchip du windows 11 vous pourrez tout simplement démarrer une conversation vidéo une vidéo avec la personne de votre choix depuis la barre des tâches ça c'est plutôt pratique et comme d'habitude une nouvelle version vient avec son lot de corrections de bugs en tout genre en méconnaissant microchip il y en a d'autres qui vont apparaître voilà super voilà vous savez tout c'était la petite actualité de ce week-end c'était très rapide très succinct si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne faites le parce que quand on va arriver aux 2000 abonnés sur youtube je vous propose un live de 12h 9h 21h un jour où je pourrais et on sera en live ensemble pendant 12h ça va être vraiment génial je sais toujours pas comment je vais faire pour pour faire le live pendant 12h je sais pas du tout je sais pas si à 21h je vais finir en pièce ou quoi mais abonnez vous voilà et cliquez sur la petite cloche des notifications ça va être très marrant n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux twitter et instagram il n'y a plus de facebook pourquoi parce que mon facebook c'était mon facebook perso jusqu'à maintenant on arrête facebook c'est fini juste twitter et instagram et j'ai aussi une chaîne twitch qui du coup vient remplacer facebook c'est un petit peu voilà chaîne twitch on est en live tous les mercredis 22h 23h donc n'hésitez pas à aller me suivre sur twitch en live 22h 23h tous les mercredis je vous attends merci et puis vous savez tout c'était seb passez un bon week-end semaine prochaine dimanche 11h ici sur youtube pour la vidéo enregistrée et mercredi 22h pour le live sur youtube et twitch en même temps c'est pas si bien